Depuis la nuit des temps, les hommes ou les femmes naissent artistes. Ils peignaient leurs trophées de chasse sur les parois des cavernes et les enfants du monde entier chantent, sculptent ou dessinent. Accéder aux œuvres, aux productions des plus grands génies, c'est avoir une ouverture sur le monde. Mais très vite, les barrières s'élèvent et une différence, pour ne pas dire une discrimination, s'engage entre eux en fonction de là où ils sont nés et de qui ils sont nés. Il y a urgence, la culture doit sortir de ses cercles habituels pour aller toucher chacun. Je crée Art Explora pour relever ce défi. Il n'y a pas de fatalité et nous souhaitons apporter une réponse nouvelle. Art Explora soutiendra des projets qui participent à la découverte des arts par de nouveaux publics. Nous lançons pour ça un prix européen, le prix Art Explora, en partenariat avec l'Académie des beaux-arts, pour récompenser les institutions culturelles qui ont été le plus innovantes chaque année pour chercher ces nouveaux publics. Trois prix, or, argent et bronze, se partageront les 150 000 euros qui seront consacrés chaque année. Projet numérique, action en direction des jeunes, des personnes en situation de handicap, c'est pour mettre un coup de projecteur et d'accélérateur sur ces initiatives qui sortent des sentiers battus. Car Explora s'engage. Nous allons aussi attribuer des bourses de projets tout au long de l'année, des aides entre 1 000 et 10 000 euros, mais aussi des prêts d'honneur qui viendront accompagner les acteurs de terrain engagés au quotidien dans les territoires, comme la condition publique à Roubaix dans les Hauts-de-France par exemple. La condition publique, c'est un lieu de culture, de création, qui est au cœur d'un ancien quartier populaire ouvrier. Et notre projet, c'est d'en faire un vrai laboratoire où on va réfléchir à de nouvelles façons d'amener la culture et de faire en sorte que culture, artistes, créativité, ça serve un territoire en transition. Nous soutiendrons des acteurs qui interviennent auprès de publics spécifiques, en milieu carcéral par exemple, et soutenir enfin des projets pour les publics mais plus fragiles. J'ai été amenée plusieurs fois à travailler en tant que musicienne dans des prisons. Il me semblait très important et très beau aussi de faire se rencontrer deux mondes qui sont très éloignés, c'est-à-dire le monde de la détention avec des gens qui sont en rupture sociale et des musiciens d'orchestre, d'orchestre prestigieux. Je crois qu'il y a un intérêt à apporter la culture à l'hôpital pour plein de raisons. Il y a une espèce de fenêtre ouverte quand ils sont à l'intérieur de l'hôpital, qui n'est pas un endroit forcément le plus sympa pour passer du temps, c'est une porte ouverte sur l'extérieur. Art Explora, c'est une fondation nomade qui ira à la rencontre du public, là où ils se trouvent, pour apporter une dose quotidienne de culture dans la vie de chacun. Nombreux sont ceux qui ne vont pas au musée, au théâtre, au concert, alors faisons venir les artistes et les œuvres à eux. Nous le ferons dans les villes, les villages, en partenariat avec les Microfolies, ces musées numériques itinérants pilotés par la Villette. Et parce que les océans représentent quatre cinquièmes de la planète, et que deux tiers de la population habitent à moins d'une heure des côtes, Art Explora va se doter du premier musée numérique flottant. Une plateforme culturelle qui ira de port en port en France et à l'étranger. À chaque escale, des milliers de visiteurs seront accueillis à son bord pour vivre une expérience absolument inédite, mais aussi profiter d'un véritable festival culturel qui valorisera le patrimoine, les institutions et le tissu associatif local. Art Explora, c'est une fondation atypique et innovante, résolument numérique, où la culture se partage aussi depuis les écrans. Aujourd'hui, la technologie permet de vivre des découvertes et des expériences immersives fabuleuses. C'est pour cela qu'Art Explora va aussi se doter d'une plateforme digitale. Accessible, agréable à utiliser, multilingue, elle proposera gratuitement de nombreux contenus. On pourra notamment suivre un parcours complet de découverte de l'histoire de l'art, certifiée par la Sorbonne. Enfin, parce qu'on ne peut pas parler de culture sans parler de ceux qui la font, les artistes, Art Explora s'engagera pour soutenir la création. Déjà, nous avons permis l'installation au Musée du Louvre d'une magnifique œuvre contemporaine, réalisée par l'artiste vénézuélien Elias Crespin. Nous allons aussi rénover et gérer une dizaine d'ateliers d'artistes dans un endroit d'une poésie incroyable au cœur de Paris, la Cité internationale des arts à Montmartre pour y accueillir des artistes et des chercheurs. Ils seront invités à créer et à nous accompagner dans nos actions. Nous pourrons aussi y accueillir des étudiants pour soutenir ceux qui feront la culture de demain. C'est aussi pour cela que dès la rentrée 2020, Art Explora s'engagera dans le passeport pour le master pour soutenir un étudiant en histoire de l'art à la Sorbonne. Je suis bénéficiaire du dispositif passeport pour le master. Ce dispositif me permet de pouvoir faire ce que j'aime pleinement, sans avoir à me soucier d'autre chose finalement que de mes études. Art Explora, c'est une aventure collective. Ensemble, nous pouvons créer des points, parce que ça devrait toujours être ça, la culture. era Cité de la Cité de la Cité de la Cité de la Cité. Sous-titrage FR ?